STV, votre télé. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Vous êtes sur Spectrum Télévisions. À la une de l'actualité de ce lundi 6 février 2017, Kangabon 2017, la Coupe est au Berkai. La cinquième étoile du Cameroun, remportée par Benjamin Moukandjo et ses coéquipiers, est arrivée en terre camerounaise cet après-midi. Les poulons de Hugo Bross ont brisé le signe indien hier en battant l'Egypte sept fois champion d'Afrique sur le score de deux buts à un. Les lions indomptables renouent ainsi avec la victoire quinze ans après leur dernier sacre. Une victoire brandie en exemple aux jeunes de la ville de Douala ce jour-là ou à l'occasion du lancement pour la région du littoral des activités de la cinquante-unième édition de la fête de la jeunesse. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir et bienvenue au journal. Je vous l'annonçais en titre, quinze ans après leur dernier sacre, les lions indomptables du Cameroun règnent à nouveau sur le toit de l'Afrique du football. Grâce à leur victoire hier, deux buts à un contre l'Egypte. Les Camerounais ont donc recolté dimanche soir par un cinquième titre continental à Libreville au Gabon. C'est le triomphe de l'effectif amené par le belge Hugo Bross, sans star et rajeuni en prévision de la Coupe d'Afrique des Nations 2019, organisé à domicile et incarné par le jeune gardien Fabrice Ondois où le milieu offensif crie en basse au Goc. L'équipe nationale et le staff technique rendent hommage également à Marc-Vivien Foué par une coupe en or qui est au Cameroun depuis quelques heures seulement et parce que les lions viennent donc d'arriver au Bégaï sous une avalanche d'émotions et d'ovations. Nous reviendrons sur le film de cette arrivée au cours de ce journal. Pour la cinquième fois de son histoire, le Cameroun est champion d'Afrique. Hier dimanche, les lions indomptables ont battu l'Egypte 2 buts à 1 en finale de la Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017. Nicolas Nkoulou et Vincent Aboubaka ont inscrit les deux buts Camerounais, permettant ainsi à notre pays de monter à nouveau sur le toit de l'Afrique. Ambiance de folie à la fin de cette rencontre qui marque aussi la fin de la Coupe d'Afrique des Nations 2017. C'est dans ce reportage que c'est notre envoyé spécial à Libreville au Gabon. Marquée d'Alidi Noto. Ça y est, 15 ans après, le Cameroun est à nouveau sur le toit de l'Afrique. Les lions indomptables ont rapporté la finale de la 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football masculin qui s'est disputée ce dimanche soir ici au stade de l'amitié sino-gabonaise de Libreville. Le Cameroun l'emporte sur le score de 2 buts contre 1 pour l'Egypte. L'Egypte qui avait pourtant ouvert la marque à la première mi-temps en seconde période de la réaction camerounaise est venue de Nicolas Koulou. Puis, pratiquement en fin de match, Vincent Aboubakar, sur un très beau geste technique, a offert le but de victoire à l'équipe nationale du Cameroun. Pour les supporters que nous avons rencontrés ici ce dimanche soir, c'est tout simplement un rêve qui se réalise. Non, vraiment très content, très comblé. Il faut reconnaître que ce n'était pas un match facile parce que nous avons déjà été menés 1-0 à la première mi-temps. Mais par le doigté de cet entraîneur qui a su dénicher des jeunes joueurs assez valables et par l'esprit combatif de nos lions qui a été retrouvé, on a pu égaliser et l'emporter. Les Cameroun ont su nous montrer ce qu'ils avaient caché. Et là encore, nous étions menés à la première mi-temps. Et on ne croyait pas trop, mais il y a eu un retournement de situation en deuxième mi-temps qui nous a agréablement surpris. Et je pense que les lions ont bien mérité cette victoire. Même sentiment du côté des autorités caméronaises. On va justement écouter le président de la Fédération Caméronaise de football qui a longuement dansé à bout de souffler finale. Je pense que vous-même vous dites enfin. Mais il faut être sûr qu'on s'est battus et Dieu nous a poussés et on y est. La victoire camerounaise face à l'Egypte vient mettre aussi un terme à une série noire. Si on peut le considérer ainsi, vous le savez, l'Egypte avait battu le Cameroun au même niveau de la compétition. C'était en 1986 et avait remis ça en 2008, ce dimanche soir. C'est une petite revanche prise par l'équipe nationale. Et à l'issue de cette finale, quelques distinctions ont été octroyées. Le titre de meilleur joueur de la Cannes est revenu à Christian Bassogoc, le joueur caméronais. C'est sa première participation à une phase finale de Coupe d'Afrique. Et l'Egypte s'est contentée de recevoir. Après donc notre envoyé spécial, Ali Breville-Oga, bonjour, propose à présent d'écouter le sélectionneur Camerounais. Hugo Bross a été approché par notre envoyé spécial, Makeda Lidinuto. Nous l'écoutons. Prendre une revanche sur les journalistes, c'est quelque chose de plus stupide qu'un coach peut faire. Moi, je travaille pour faire des résultats. Et je suis très content, extrêmement très content, qu'on a aujourd'hui gagné la Cannes. Comme j'ai dit pour les joueurs, parce qu'on a très bien travaillé les derniers mois. Et la seule chose que j'ai demandé, et j'espère que la presse caméronais m'a compris, c'est patience et c'est la correction. Je n'ai aucun problème si un journaliste a des critiques sur mes joueurs, sur le choix ou n'importe quoi. Mais il faut rester correct. Et je pense que la presse caméronaise a compris ça. Et que maintenant, la relation entre nous est déjà beaucoup meilleure qu'Yana. Et après, le sélectionneur camerounais, je vous propose à présent d'écouter le capitaine des Léons indomptables, Benjamin Moukandjo, au micro de Makeda Lidignouto. C'est important pour nous de pouvoir voir autant de monde, venir nous accueillir. On sort du compétition qui n'a pas été aussi simple que ça. Mais au final, nous avons la réussite, nous avons le trophée avec nous. C'était un objectif quand nous sommes arrivés en finale. On avait à cœur de le ramener ici au pays. On l'a fait. Et c'est bien, c'est beau de voir autant de monde pour venir nous accueillir ce soir. Donc voilà, on est touchés par l'accueil du peuple camerounais. On espère que pendant ces périodes-là, on leur a procuré énormément de plaisir. Et voilà, nous sommes vraiment reconnaissants et nous tenons à leur dire merci pour cet accueil. En ce qui concerne la soirée, elle a été, je ne veux pas dire arrosée, mais elle a été chaleureuse. On n'y croyait pas vraiment parce qu'on a eu l'impression qu'on était dans un rêve. Mais quand on s'est réveillé ce matin et on voit cette médaille-là au chevet de son lit, et on voit ce trophée à côté, on s'est dit que oui, on l'a fait. On a réussi à le faire. Après, en ce qui concerne le numéro du maillot, je ne sais pas exactement à quoi il a été dû. Est-ce que c'est par rapport à l'année ? Est-ce que c'était pour rendre hommage à Marc Vivian-Foyer ? Je ne sais pas exactement, mais quoi qu'il arrive, on est content, on est satisfait et on est heureux de pouvoir amener ce trophée ici. Et lui, il a fait rêver plus d'un par ses claquettes, ses plongeons. Je vous propose à présent d'écouter Fabrice Ondoie, sur le gardien des buts camerounais. Fabrice, c'est un rêve qui se réalise. Oui, je pense que c'est un rêve qui se réalise. Un peu trop tôt, il faut l'avouer, mais... tirer un coup de chapeau à cette équipe, à cette famille, parce que ça, ce n'est plus une équipe, ce n'est plus un groupe, c'est une famille, c'est quelque chose de merveilleux. Et dire, voilà, on l'a fait. On l'a fait, le dédier aux camerounais, parce que je sais que c'est la folie au pays. C'est clair, parce que ça n'allait pas. Les camerounais, en quelque sorte, certains avaient perdu espoir au Lyon. Cette lumière était en train de s'éteindre, et je pense qu'il fallait la réanimer de la plus grande forte des façons, et je pense que gagner une Coupe d'Afrique. Déjà, nous savons qu'aujourd'hui, c'était juste la série de Chilogato, c'était un plus, c'était un bonus que nous sommes allés chercher, mais déjà, à partir du match contre le Gabon, nous avons senti que les camerounais croyaient en nous de nouveau. Nous avons reçu de nombreux messages, nous avons reçu des encouragements, nous avons reçu du soutien. Je savais qu'il y avait encore certains qui doutaient un peu de nous, comme le Sénégal, qui vendait notre peau moins cher. Mais tout ce que je peux dire, voilà, c'est le Cameroun, ce sont les lions indontables. Nous l'avons démontré. On s'est se mettre dos au mur, et en même temps, on s'est rebondi. Et voilà, je vous propose à présent, donc, de vivre l'arrivée des lions indontables, dont au Cameroun ils sont arrivés, en début d'après-midi, l'été 16h, c'est environ. Je vous propose de revenir sur ce film riche en émotions et en ovation. C'est avec Mireille Siab. Euphorie totale dans la capitale politique camerounaise pour accueillir les champions du football africain. L'émotion est grande, impossible de la mesurer. Toujours est-il qu'elle transcende les frontières, la puissance de ce cinquième titre décroché par les lions indontables du Cameroun après de nombreux challenges face aux différentes équipes qui ont pris part à la Cannes 2017. Attendu comme le Messi, l'avion ayant à son bord le capitaine Benjamin Mokanjo et ses coéquipiers a foulé le tarmac de l'aéroport international de Yaoundé cet après-midi sous un tonnerre trépidant d'ovations des fans, supporters et autres passionnés du football confondus dans les différentes couches sociales. Cette victoire du Cameroun donne lieu à des scènes de liesse comme on l'a rarement vu depuis le dernier sacre il y a 15 ans. Tout le pays chavire et s'enivre dans le bonheur. L'euphorie est générale. Depuis plus de 24 heures, beaucoup n'ont pas fermé l'œil parce que qu'impatient d'accueillir Hugo Bross et Sépoulin au Bercaille. Eux qui ont déjoué tous les pronostics des amateurs et même des spécialistes du ballon rond attisant à chaque tour de match disputé la montée de la grénaline. Le Cameroun, l'une des équipes des plus inattendues à cette finale de Cannes en raison de l'instabilité observée dans ses rangs ces dernières années. Le Cameroun qui peine à se reconstruire une équipe conquérante a subi cette défection et pas des moindres à quelques jours de la Cannes. Les lions indomptables du Cameroun ont battu l'Egypte deux buts à un pour inscrire leur cinquième étoile sur le maillot de la Cannes. Au Cameroun, la patrie toute entière vibre désormais au rythme des yuyous des femmes des lions recompties. De l'inattendu pour de nombreux supporters locaux qui depuis 6h30 de ce 6 février 2017, comme une marée humaine, déferlent les rues de la cité capitale. Même le soleil accablant de la journée n'a pas réussi à les décourager parce que exaltés par l'esploit que viennent de réaliser les lions indomptables du football. Une ambiance de fête règne partout sur le triangle national. La joie est à son comble. Des fans agrippés à des mototaxis et taxis de ville, aux couleurs du drapeau national avec des fagnons extampillés du logo des lions indomptables, scandent des slogans à la gloire de leur équipe, des policiers et gendarmes mobilisés depuis dimanche soir, dont les grands axes routiers organisent la circulation et assurent la sécurité des biens et des personnes. Si cela est vrai aujourd'hui, il le sera aussi demain. Parce que Benjamin Moukandjo, Fabrice Ondua, Vincent Bobacar, Jacques Zoua, Adolphe Tequeux, Ambroise Oyongo, Christian Bassogo, Ndi Tambe et leurs coéquipiers, tous leurs staffs techniques également seront reçus au palais de l'unité par le président de la République et la coupe en or qui également fera le tour de la capitale politique du Cameroun. Les héros sont donc Aubert Caille, des héros conduits par Hugo Bross que je vous propose d'écouter. Je pense que les joueurs qui sont jeunes, comme vous dites, qui n'ont jamais joué un camp. Il y avait 14 joueurs de 23 qui n'avaient jamais joué un camp. Je pense que ça a été une grande motivation. Et je leur ai dit aussi qu'ils ont l'occasion, dans un tournoi pareil, de se montrer au monde. Parce que partout dans le monde, on donne les images, on donne ce match. Donc pour eux, c'était vraiment un très bel étallage pour montrer leur qualité. Et je pense que c'est surtout pour eux, ça a été une très grande motivation pour faire leur bien et surtout à la fin de gagner cette camp. Les lions indomptables du Cameroun sont donc champions d'Afrique. Ils ont procuré beaucoup de joie ainsi que de la joie bien sûr aux populations de Douala. Juste après leur victoire hier, l'émotion des Camerounais, surtout ceux résidents dans la capitale économique, était incontrôlable. Olivier Bouzéqueux. Les agents de la police essayent de réguler la circulation en vain. Ici, dans ce quartier de Douala, quelques minutes après la victoire des lions, automobilistes et conducteurs de moto vont dans tous les sens. Les cyclistes aussi. La liesse est populaire et populiste. Grapeau en main, ils célèbrent la victoire du Cameroun. Une victoire qui vibre dans ces rues comme le son des couvecs. Cela fait 15 ans qu'ils ont été privés de cette émotion. Les buts de Nicolas Nkoulou et Vincent Aboubakar ont brisé le signe indien. Je suis bien, mon frère. Là où je suis, laissez-moi pas. Je suis bien, tellement bien, jusqu'à Pembakar expliquer ma joie. Je suis tellement bien. On a baisé l'Egypteux. On a baisé l'Egypteux. On a baisé l'Egypteux. On a baisé l'Egypteux. On est content. On a trouvé ce qu'on cherchait depuis, mon père. Même si il faut qu'on fait comment aujourd'hui, on va signer aujourd'hui. La victoire des lions a créé un déferlement dans la capitale économique. Mais cela n'était pas sans conséquence. Ambiance festive donc après le sacre continental des lions indomptables du Cameroun. Nous restons dans les rues de la ville de Douala qui ont été prises d'assaut par les habitants épris de joueurs. Klaxons stridents, brussements de casserole. Tout y est passé dans un seul but, démontrer sa joie. Une situation débordante que la police a eu du mal à contrôler. Reportage de Rueyn Malik, Djoubissi. Voici à quoi ressemblaient les artères de la ville de Douala, peu après le coup de sifflet final du mat comptant pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations Gabonaises. Après la victoire des valeureux lions indomptables du Cameroun, deux buts à un, les rues de la ville de Douala ont été prises d'assaut par les habitants. Tout âge confondu, les uns et les autres couraient dans tous les sens, épris de joie, scandant la victoire des lions, exultant de gaieté. Les lions indomptables, champions d'Afrique, depuis 2002, 15 ans après leur dernier sacre continental, renouent avec la victoire. Le drapeau camerounais, notre vert rouge et jaune, charrie les flots. Le bruisement des casseroles rythme l'ambiance. Des conducteurs de moto roulent en trombes, slalomant entre les voitures. Ce soir, le risque de se faire mal s'est estompé avec le risque de perdre une victoire tant attendue. Notrehaftien, ce match, la victoire, c'est gagnant. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Merci ! Merci ! Merci ! Ici, au lieu dit Vallée-Bessenguet, ce jeune homme que nous n'arrivons pas à identifier vient de choquer. Par excès de joie, il a perdu connaissance. Ses amis lui viennent en aide avant d'arriver des secours. La police débordée n'arrive plus à maîtriser les ardeurs tellement la joie est grande. Une ambiance rare d'intensité que seuls les lions indomptables savent nous apporter. La ville de Tchon dans la région de l'ouest n'était pas en reste. Elle a également vibré au rythme de la victoire des lions indomptables. Et la victoire revient au rythme de la victoire des lions indomptables. La victoire ne nous souviendra pas. Nous sommes ses rangs. Ça n'y a pas match. Merci. On a fait un coup de boule. On a fait un coup de boule. C'est un match qui a vraiment mérité pour l'équipe nationale. Vraiment je remercie la tactique du sélectionneur qui a été vraiment à la hauteur de sa vie. C'est un match sublime. Il n'y a pas de mots à dire. C'est tellement faux. C'est quoi le plus faux ? Ça c'est le pédé cadeau de 2017. Dieu nous enlève le pédé cadeau. C'est plus faux. C'est vrai. C'est le pédé cadeau. La ville indomptable du Cameroun suit les pharaons d'Egypte. Une ambiance qui témoigne des effluves de la fête passée toute la nuit. Dans les hôpitaux et autres centres de santé de la ville, aucun cas d'accident grave n'a été signalé. Reportage de Samon Béas et Didier Nabaou. Voici à quoi ressemble la ville d'Edea ce lundi matin, le lendemain de la victoire des lions indomptables du Cameroun face au pharaon d'Egypte lors de la finale de la 31e camp de football jouée à Libreville au Gabon. L'atmosphère et l'ambiance sont encore timides. C'est ce qui témoigne des effluves de la fête passée toute la nuit. Le Sénégal dans la sauce, le Ghana dans la sauce, même l'Egypte dans la sauce. Bravo les lions. Aujourd'hui, le Cameroun vient de gagner et le sourire est revenu sur la bouche des Camerounais. Jusqu'à 8h30, alors que le jour s'est levé il y a bien longtemps, certains magasins et boutiques sont restés fermés. La manifestation n'empêche pas, ne m'a pas empêché de rejoindre mon service car c'est ça qui me permet de pouvoir vivre aussi au quotidien. À certains lieux de rencontres publiques, on pouvait encore apercevoir des petits groupes plongés dans des commentaires de la victoire d'hier soir qui n'a laissé aucun Camerounais indifférent. Ils ont voulu que nous aussi on ait la cinquième couronne, voilà pourquoi ce masque je ne pourrais jamais l'enlever et j'ai dit grand merci. Au point où je crois que nous avons tous dormi avec le cœur très léger, nous nous réveillons, c'est vrai c'est un peu lourd ce matin, mais ça va, nous sommes tracts, le Cameroun est content, tout le Cameroun est heureux, nous sommes fiers de notre équipe nationale. La laissons que j'ai tirées de 50, c'est que nul n'est indispensable, parce que les joueurs qui ont refusé de venir jouer, je crois qu'ils ont compris qu'ils ne sont pas indispensables, parce que ceux qui ont cassé la baraque. En effet, bien avant le début du match, les rues de Déa étaient bondées de supporters sur les cités, des mototaximens avec les couleurs nationales, criant à tout bout des champs des pronostics de victoire des Lyons. Pour l'heure, malgré la morosité observée en début de journée, la vie a repris tout doucement son cours normal dans la ville de Déa, en attendant le retour des Lyons ce lundi au Cameroun. Et ils y sont déjà. Nous parlons d'autre chose à présent. Le secrétaire général des services du gouverneur de la région du littoral a présidé ce 6 février au lycée d'Aqua. C'est ici à Douala, la cérémonie officielle de lancement de la 51e édition de la fête de la jeunesse pour le littoral. Une célébration qui s'articule sur le thème « Jeunesse et défis de la construction d'une nation exemplaire, indivisible, forte et émergente ». Inès Panga La joie de la victoire des Lyons indomptables la veille a servi de prétexte pour magnifier et célébrer la jeunesse 6 février 2016 au lycée d'Aqua. L'occasion, le lancement officiel de la 51e édition de la fête de la jeunesse pour la détermination et la persévérance des joueurs vainqueurs de la canne masculine 2017 a été brondie en exemple par les différents intervenants. Pour avoir un métier, il faut se former. Pour se former, il faut faire un projet professionnel. C'est la base. Un projet professionnel vous permet de pouvoir voir quel parcours je vais faire pour accomplir un métier qui correspond à mes talents, mes capacités. Le secrétaire général des services du gouverneur, représentant du gouverneur, profitera d'ailleurs pour prodiguer davantage de conseils à ses jeunes, élèves et écoliers rassemblés pour la circonstance. Entre autres, l'appel a plus de responsabilités. C'est une cérémonie qui marque le démarrage d'une semaine d'activités dédiée à la jeunesse qui semble ne pas s'en soucier. Aujourd'hui, c'est la 141e édition. On a dû faire le lancement des activités. Comme demain, c'est le mardi, le 7 février 2017. On attendait ces activités demain. Une célébration qui cette année s'articulera sur le thème jeunesse et défis de la construction d'une nation exemplaire, indivisible, forte et émergente. Dixième édition de la journée internationale Tolérance zéro aux mutilations génitales féminines. La journée qui se célèbre ce 6 février s'est faite l'occasion pour Marie-Thérèse Abena Ondoie, le ministre de la promotion de la femme et de la famille, de faire une déclaration à l'endroit de toutes les couches sociales afin que nul n'ignore les lois y afférentes. La dixième édition de la campagne Tolérance zéro est placée sous le thème établi un lien solide et interactif entre l'Afrique et le reste du monde afin d'accélérer l'élimination des mutilations génitales féminines d'ici l'an 2030. Et je vous propose à présent d'écouter Marie-Thérèse Abena Ondoie. Le MinProf est au micro de Mireille Siabji. L'institution de cette campagne a pourvu de renforcer la dynamique au plan international, régional et national en vue d'intensifier l'action de la lutte contre les mutilations génitales féminines. Au Cameroun, le taux de prévalence du phénomène est de 1,4% sur l'ensemble du territoire national et de 20% dans les zones foyers selon l'enquête EDS-Mix 2011. Face à cette pratique, dont les multiples conséquences affectent la santé sexuelle et reproductive des femmes et des filles, la réponse gouvernementale a pour pendant longtemps mis l'emphase sur la sensibilisation, le plaidoyer, la mobilisation communautaire, l'accompagnement psychosocial des victimes, la reconversion socio-économique des exciseurs et exciseuses, la surveillance de proximité par la mise en place des comités locaux dans les zones foyers. Par ailleurs, une importante collaboration a été signée entre le gouvernement et le Conseil des imams et dignitaires musulmans du Cameroun, le SIDIMUQ. Cette action a atteint la vitesse de croisière avec la promulgation de la loi 2016-007 du 12 juillet 2016 portant le code pénal de la République du Cameroun. L'article 277 est sans équivoque. Je cite « Est signé des peines, est puni des peines prévues à l'article 277 ci-dessus, celui qui procède à la mutilation de l'organe génital d'une personne, quel qu'en soit le procédé. La peine est l'emprisonnement à vie si l'auteur se livre habituellement à cette pratique ou s'il le fait à des fonds commerciaux et si la mort de la victime en résulte. La juridiction peut en outre prononcer des déchéances prévues aux articles 19 et 30 du présent code. Les dispositions des alinéants 1 et 2 ci-dessus ne sont pas applicables si les faits sont accomplis par une personne habilitée et justifiée par la nécessité de sauver la victime. Mesdames et messieurs, c'est sur ce que nous mettons dans un terme à cette édition des formations. Merci d'avoir été des nôtres. Bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision. S.TV, votre télé.